Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment à l'urgence. J'ai vu une patiente de 14 mois qui se présentait avec un épisode de diarrhée puis quelques épisodes de vomissement. La maman décrivait aussi des douleurs abdominales qu'elle avait un peu de difficulté à caractériser plus que ça. Donc, je me disais, ça doit être une gastroenterrite, on va lui donner du pédialyte, de le danser ses trompes, on va l'observer. Mais je me suis dit, avant de faire tout ça, je vais prendre ma sonde échographique puis je vais vérifier s'il ne pourrait pas y avoir une évagination à cause de l'âge, mais aussi à cause du contexte de douleur que la maman décrivait comme étant on and off. Donc, j'ai pris la sonde échographique linéaire, puis j'ai regardé si on pouvait trouver le signe classique de l'évagination. Puis de façon très surprenante et de façon très évidente également, j'ai pu voir très bien l'aspect, le beigne finalement qu'on voit juste en dessous du foie. Donc, si vous voulez comme moi utiliser l'échographie pour diagnostiquer une évagination, c'est relativement facile, il faut prendre la sonde linéaire, il faut commencer à la fausse éliac droite puis faire l'échographie en montant vers l'hippocondre droit. Puis habituellement, vous allez trouver l'invagination juste sous le foie dans cette région-là. Si jamais vous ne la trouvez pas à cet endroit-là, vous continuez de regarder tout le long du cadre colique, c'est-à-dire en transverse puis ensuite en descendant du côté gauche pour bien évaluer tout le colon dans son entier. Habituellement, comme je vous dis, juste sous le foie, vous allez voir l'aspect en double beigne. Puis si vous tournez de façon longitudinale, vous pouvez voir aussi ce qu'on appelle le pseudo-kinécène. Je vous invite à aller voir des images. Je vous invite aussi à regarder les échographies que vous demandez à vos radiologistes de faire. Quand elles sont positives, vous allez pouvoir voir des images, vous les mettre dans l'œil puis après ça être capable de répéter les échographies. Puis surtout, je vous invite à pratiquer parce que c'est vraiment en pratiquant puis en essayant de les trouver que vous allez augmenter votre efficacité. Vous allez augmenter le nombre de fois que vous êtes capable de diagnostiquer l'invagination. Ça va pouvoir vous aider dans certaines situations.